Les indiens en produisent plus de 200 000 tonnes par an, mais ils n'aiment pas ça. Tout ceci est donc destiné à être exporté. France, Etats-Unis, Afrique, le made in India s'écoule partout dans le monde, sans aucun problème. Idem pour le bétail. Au pays des vaches sacrées, y planter sa fourchette serait sacrilège, et pourtant l'Inde deviendra cette année premier exportateur mondial de viande bovine. Des performances à la hauteur d'un géant en devenir. En retour, les investisseurs étrangers voudraient eux aussi leur part du gâteau indien. Mais en cuisine, l'Inde n'est pas très fair-play. Les produits sont multipliés par facilement 3,5-4 en général. C'est pour nous, c'est pareil pour le vin, c'est pareil pour la charcuterie. Vin à des prix prohibitifs, fromage bloqué en douane, l'Inde veut ainsi protéger de la concurrence ses agriculteurs, 60% de sa population. Résultat, l'agroalimentaire français est quasi introuvable à Delhi. Et inutile de compter sur les grandes surfaces pour amortir les coûts et mettre enfin en rayon les produits français. Contrairement à la Chine et au Brésil, l'Inde résiste encore farouchement à l'investisseur étranger dans le secteur de la grande distribution. Pas de supermarché ici, Carrefour et Walmart s'y sont cassés les dents. Le gouvernement a bien s'y refusé pour protéger les millions d'épiceries comme celle de M. Sarrou. Voilà, cette étude sert de révélateur. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Vous nous avez rejoints pour avoir une vue d'ensemble. D'abord, quels sont les principaux pays qui, comme l'Inde, érigent des barrières pour protéger leur marché ? Eh bien David, voici le hit parade des pays les plus protectionnistes, ceux qui ont dressé le plus de barrières depuis le début de la crise, selon la Commission européenne. En 1, l'Argentine. En 2, la Russie. Et en 3, l'Indonésie. L'Argentine, par exemple, vient de décider d'une taxe de 14% sur les biens d'équipement importés comme les micro-ondes qui pourraient faire concurrence aux produits argentins. La Russie, elle, a désormais une exigence sur les automobiles importés. Le moteur doit être fabriqué en Russie sur le tiers des véhicules. Et le Brésil a aussi décidé de taxer à 30% la plupart des produits industriels importés. En Chine, le gouvernement a récemment gelé une commande de 45 Airbus pour protester contre l'instauration d'une taxe carbone en Europe. Alors sur la durée, est-ce qu'on vit dans un monde de plus en plus ouvert, comme on a souvent tendance à le penser, ou est-ce que le chacun pour soi gagne du terrain ? Eh bien David, pour vous répondre à un chiffre. L'an dernier, le commerce mondial a encore progressé de 5%. La tendance générale, c'est l'ouverture, la libéralisation. Et pour s'en assurer, il y a même un gendarme, l'Organisation mondiale du commerce, avec à sa tête un Français, Pascal Lamy. Dans cette tendance générale, il y a quand même des à-coups. En période de crise, la tentation de chaque pays, c'est le repli sur soi. On vit donc, en ce moment, un de ces à-coups. Merci Jean-Paul pour ces explications. Autre titre ce soir, la fin d'une longue attente après l'attentat qui avait révolté l'Italie. Une bombe devant un lycée à Brindisi, qui avait tué, vous vous en souvenez, une élève de 17 ans. Certains évoquaient la mafia, d'autres le retour du terrorisme politique. Eh bien, un homme a été interpellé. Il est passé aux aveux. On est apparemment très loin de ces hypothèses-là. Renaud Bernard, Jean Claudio, Claudio. Renaud Bernard, Jean Claudio.